Il y en a, ils ont rien donc à demander. Et quand je dis, il y a le paysage, d'accord, mais c'est trop près. Je veux dire, il y a d'autres zones, je ne sais pas, vous les mettriez à 4 km. En forêt par exemple, non, les habitations ? Non, pas, je veux dire en forêt parce qu'il y a plein d'implantations, peut-être pas chez vous. Il y en a où ils veulent couper une partie de la forêt. Une partie de la forêt parce que les arbres, ils sont un petit peu malades, donc on va les raser et on va mettre des éoliennes. Mais si vous pensez que ça s'épargne dans le temps, nous on est un, en fait, le département en France, peut-être avec la lande... Deuxième pluie boisée. Voilà, donc, et on veut couper, même, enfin je veux dire, si les arbres, ils sont malades, on va replanter une autre essence pour les générations. On va pas mettre des éoliennes qui vont durer 25 ans. Comment vous financez le renouvellement des forêts ? Comment vous allez faire... Comment ils faisaient dans le temps ? Pourquoi il y a des forêts dans le temps ? Ben oui, mais à force de couper, de tout raser, parce qu'il y avait des é, je veux dire, avant, il y a des gens qui m'ont appelé. Vous voyez comment je me suis lancé seul, là. Et donc après, j'ai eu des appels. Ils ont coupé des é pour qu'il y ait plus de ventes, tout ça, en amont, il y a longtemps. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas moi tout seul qui fais ça. Il y a plein de gens qui m'appellent. Il y a plein de gens qui m'appellent.